Bonjour, première capsule de la séquence 1, s'intitulant « On des particules ». Dans cette première capsule, nous allons nous intéresser aux différents rayonnements et leurs observations. Pour cela, on va se poser trois questions. La première étant « Qu'est-ce qu'un rayonnement ? » La seconde étant « Quelles sont les principales sources de rayonnement dans l'univers ? » Et enfin, la troisième « Comment observer ces différents rayonnements ? » Qu'est-ce qu'un rayonnement ? Un rayonnement est un transfert d'énergie. On peut considérer que c'est de l'énergie. Deux types principaux de rayonnement. Le rayonnement électromagnétique, par exemple la lumière, qui est une petite partie de ce rayonnement-là. Et un deuxième, le rayonnement de particules, c'est-à-dire une émission de particules de différentes tailles. On va revenir rapidement sur ce qu'est le rayonnement électromagnétique. Vous l'avez déjà vu l'année dernière en classe de première S. Une onde électromagnétique, en fait, c'est la combinaison d'un champ électrique perpendiculaire à un champ magnétique. Donc ici, vous voyez le champ électrique combiné à un champ magnétique. Petit rappel, on peut caractériser une onde soit par lambda, c'est-à-dire la longueur d'onde, c'est-à-dire la distance parcourue par l'onde entre deux maxima, entre deux états identiques, où on pourra définir la période quantée, qui sera le temps pour que l'onde retrouve le même état que précédemment. On reverra la relation lambda est égale à c fois t dans la séquence suivante. Petit rappel, t est la période temporelle, elle s'exprime en secondes. Une notion que vous avez déjà vue en classe de seconde, la fréquence que l'on nomme, qui se symbolise par la lettre petit f, ou la lettre nu, la lettre grecque nu, elle correspond au nombre de motifs élémentaires en une seconde. Cette fréquence s'exprime en Hertz, symbole grand H, petit z. Il y a une relation que vous connaissez, grand T est égale à 1 sur F. Il faudra juste bien faire attention aux conversions. Pour obtenir la période en seconde, il faudra absolument que la fréquence soit en Hertz. Et dernière chose, encore un rappel, une onde électromagnétique, que l'on nomme plus souvent OEM, onde électromagnétique, a une vitesse de déplacement de 3,0 à 10 puissance 8 mètres par seconde, ce qui est une valeur arrondie, vous le savez. Deuxième type de rayonnement, le rayonnement de particules, c'est-à-dire qu'un astre va émettre différents types de particules, souvent dans ce que nous on va appeler des vents solaires. Les types de particules, vous pourrez avoir des neutrons, des protons, des électrons, mais des particules aussi un peu plus grosses, telles que des particules alpha. Je vous rappelle, une particule alpha correspond au noyau d'hélium. Deuxième question maintenant, quelles sont les principales sources de rayonnement ? Autour de nous, la principale source de rayonnement, c'est le Soleil. Voici le spectre du Soleil, qui correspond à l'intensité lumineuse en fonction de la longueur d'onde. On s'aperçoit de quoi sur ce graphique ? On va s'intéresser tout de suite au rayonnement solaire extraterrestre, c'est-à-dire au rayonnement émis dans l'univers. On s'aperçoit que le Soleil n'émet des radiations que dans l'UV, le domaine du visible et les IR. Donc l'UV, je vous rappelle, ce sont les ultraviolets, et IR, ce sont les infrarouges. Avant les années 1960, les humains ne se sont intéressés qu'au domaine visible. En effet, quel était l'outil pour observer les radiations, les rayonnements émis par les différents astres ? C'est l'œil, l'œil humain. L'œil humain n'est sensible qu'au domaine visible. Donc, toutes les connaissances que l'on avait de l'univers provenaient uniquement du domaine visible. Si on observe ce graphique, ici en haut, qui représente la longueur d'onde des ondes électromagnétiques, on s'aperçoit que le domaine visible, qui est représenté ici, est une infime petite partie du spectre des ondes électromagnétiques. En haut, vous avez ici, en bleu, le domaine du spectre du Soleil. On s'aperçoit que le domaine du spectre du Soleil est vraiment restreint par rapport au domaine des ondes électromagnétiques. Tout ça pour dire, en fait, que depuis les années 1960, depuis que l'on a acquis une bonne compétence scientifique, on peut s'intéresser maintenant à tout le domaine du spectre des ondes électromagnétiques. C'est-à-dire que, jusqu'à présent, en fait, on avait une infime petite partie des informations qui nous arrivaient. À partir des années 1960, c'est toujours en développement, on peut observer tout le spectre des UV, des rayons X, des rayons gamma, mais aussi des infrarouges, des micro-ondes et des ondes radio. C'est-à-dire qu'on va obtenir vraiment beaucoup, beaucoup, maintenant, d'informations et donc, on connaîtra beaucoup mieux notre univers. Par exemple, vous avez deux photos différentes. La photo qui se trouve en haut, c'est une photo prise à l'aide d'un télescope visible, du domaine, en fait, de 400 à 800 nanomètres, petite plage, et en dessous, vous avez une photo prise à l'aide d'un télescope ultraviolet. On s'aperçoit de quoi ? On s'aperçoit que les informations entre les deux photographies ne sont pas du tout identiques. On va obtenir beaucoup plus d'informations à l'aide des UV qu'à l'aide du visible. Si on multiplie par ça par le nombre de domaines possibles, forcément, le nombre d'informations que l'on va obtenir de notre univers va être beaucoup plus grand. Donc, meilleure sera notre connaissance de l'univers. Quelques exemples d'objets qui émettent certains types de rayonnements. Par exemple, ici, c'est une vue d'artiste, d'un quasar, pardon, qui émet principalement dans l'UV. Ensuite, vous avez ici une vue d'artiste d'une supernovae. Donc, la supernova, ça dépend de l'instant que l'on observe. Ça peut être des rayonnements gamma, X, et ensuite se transformer en rayonnement UV. Un trou noir, qui est un objet qui contient beaucoup, beaucoup d'énergie, donc qui va émettre plutôt dans les rayonnements X ou les rayonnements gamma. Et enfin, ici, la nébuleuse de la tête de cheval, qui est une pouponnière d'étoiles, qui va plutôt émettre dans des rayonnements infrarouges. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces rayonnements, OEM, ondes électromagnétiques, sont aussi très très souvent accompagnés de rayonnements de particules. Tous ces objets émettent à la fois un rayonnement électromagnétique, mais aussi un rayonnement particulaire. Le type de particules varie en fonction du type d'astre. Troisième question, comment détecter ces rayonnements et donc comment les observer ? Quel que soit le domaine du spectre observé, tous les instruments d'observation, les rayonnements électromagnétiques, reposent sur le même principe. Vous aurez un récepteur qui va concentrer et diriger le rayonnement vers un détecteur spécifique. A chaque fois, ce qu'il faudra bien comprendre, c'est que la taille du récepteur, c'est un indice quand même pour savoir à quelle plage l'objet s'intéresse. Plus la taille de l'objet sera grande, plus vous avez des chances que la longueur d'onde à laquelle on s'intéresse est grande. Deux petits exemples, le VLT qui se trouve au Chili, qui est composé en fait de quatre miroirs reliés entre eux pour essayer d'obtenir le plus grand nombre d'informations. Deuxième exemple, le radiotélescope d'Aricibo qui se trouve sur l'île de Porto Rico. Comme son nom l'indique, s'intéresse aux ondes radio et donc son récepteur est forcément très 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 grand. Parce que la longueur d'onde du domaine des ondes radio, c'est des longueurs d'onde très grandes. Donc forcément, en fait, les humains, ils ont fabriqué des objets en fonction de ce que l'on voulait observer. Donc les radiotélescopes permettent d'observer les ondes radio. et ensuite, vous avez des exemples ici en haut de télescopes fabriqués pour observer les différents domaines du spectre des ondes électromagnétiques. Un inconnu, par exemple, Hubble, que vous connaissez, qui a été mis en orbite pour pouvoir observer les différents astres dans le domaine du visage. Le gros problème, il va falloir à chaque fois que ces objets, donc ces télescopes, puissent avoir accès aux informations. C'est-à-dire que leurs rayonnements doivent absolument arriver jusqu'au récepteur. On a un souci, sur Terre, plutôt autour de la Terre, c'est que l'on a une atmosphère. Pour nous, les hommes, c'est plutôt un bienfait. Sans l'atmosphère, on ne pourrait pas être là. Mais pour l'obtention d'informations, ça complique un petit peu les choses. ici, vous avez un diagramme, en fait, de l'absorption des différents rayonnements en fonction des longueurs d'onde. Par exemple, ici, vous avez ce qu'on va appeler une fenêtre atmosphérique pour les ondes radio. de environ 500 mm à une vingtaine de mètres. L'atmosphère est complètement transparente. C'est-à-dire que les rayonnements sous forme d'ondes radio qui arrivent depuis l'univers peuvent atteindre le sol de la Terre. un autre domaine qui est relativement simple à observer, c'est le domaine du visible. Par contre, les rayons gamma, les rayons X, les rayons ultraviolets ne sont pas du tout observables au niveau du sol terrestre. ce qui est plutôt bien pour nous, pour les hommes, parce que ce sont les rayonnements qui ont le plus la plus grande énergie donc qui peuvent interagir le plus facilement avec notre corps. Pour le rayonnement infrarouge, certaines radiations sont plus ou moins observables à faible altitude. Pour certaines, il va falloir monter très haut. Donc, grâce à ce diagramme, on peut savoir où il faut placer nos objets spatiaux pour pouvoir être observés. Les ondes radio, on pourra les observer depuis le sol. Un télescope visible, on pourra pratiquement les observer du sol. Mais dès que l'on voudra observer des rayons X, des rayons gamma, des ultraviolets, même les infrarouges, il faudra absolument placer nos objets dans l'espace. Dernier point sur cette vidéo, les rayonnements particuliers, donc les rayonnements particuliers, on peut les observer en fait grâce à l'interaction avec la matière. Par exemple, ici, une aurore boréale, donc interaction entre l'atmosphère, entre certaines molécules de la haute atmosphère et les particules émises par le soleil. C'est la fin de cette première capsule. Rendez-vous pour la deuxième. à l'atmosphère. Merci. Merci. Merci.